C'est parti ! On galère à les ouvrir Donc voilà, elles ont encore pas été de main morte sur le scotch Donc j'ai juste ouvert, mais bon tout est emballé Donc comment vous dire que je risque pas de voir grand chose dedans Donc on va commencer tout de suite J'ai pris la poubelle à côté de moi J'espère que j'aurai assez pour mettre tout dedans Hop Bon écoutez, on va commencer par ce côté-là Je vois qu'il y a une texture bizarre Alors, pour que je dise pas de bêtises Ça c'est le colis de Sylvie Si je me trompe pas Parce qu'en fait, ils ont mis une protection pour protéger la feuille Et du coup, j'ai coupé au ciseau dedans Et vraiment, c'est celui de Sylvie Ça m'aide beaucoup Mais en plus, elle m'a menti Je trouvais que tu l'avais pas eu Sylvie T'avais pas trouvé Alors c'est une petite boîte comme ceci Avec la belle et la bête Bien entendu, mon Disney préféré Donc voilà, merci Sylvie Elle est trop belle J'adore l'illustration Bon, enfin, puis je vais foutre par terre Je mettrai après La carte est en dessous Je commence les cadeaux Je vous remercie une carte après En gros, elle emballe les trucs Mais du coup, on voit pas ce que c'est Donc je peux plus avancer C'est une gourde En ce moment, il pleut Donc du coup, je bois pas spécialement Beaucoup, mais Vu la couleur, je pense que c'est ce qui va avec le reste Une petite gourde Voilà Donc ça peut toujours être pratique dans le sac Pour emmener à boire Je suppose que c'est ce qui va avec la belle et la bête Vu que c'est de la même couleur Donc on a fait un long mot Donc ça, je garde pour moi Donc on a des stickers et des sticky notes Voilà En plus, j'adore les étoiles Je suis une fan des étoiles Je suis pas sûre que l'emballage On voit bien avec le reflet Mais voilà J'ai la charlie qui m'a envoyé un message J'ai l'impression que c'est une copine Elle m'a envoyé des messages Mais que c'est des conneries Comme d'hab C'est personne Donc j'ai envie de dire Merci pour les autocollants Que je n'hésiterai pas à utiliser Je le garde pour mon nouveau carnet challenge De la rentrée Comme ça moi j'aurais de quoi de déco Je comprends mieux pourquoi tu m'as posé des questions Sur les cochonneries que j'aime manger Donc on a des rouleaux de réglises J'adore les réglises Mais que les rouleaux J'aime pas les bâtonnets à mâcher Là ou ceux en couleur J'aime les rouleaux noirs basiques en fait Donc il faut que je pense à les mettre Près de la télé Comme ça quand le soir je suis là Bon j'en mange pas 50 d'affilée Mais comme ça je peux en piquer dedans Pendant qu'on regarde la télé Je vous laisse aussi C'est tout mou J'arrive pas à le sortir C'est malin ça Même sur ça elle arrive à mettre Trois tonnes de scotch Mais Oh C'est Stranger Things Donc ça vient de la De la boutique Mybookcreation.com De Carole Donc voilà Donc je vais vous l'ouvrir J'aimais l'autocollant Merry Christmas Et c'est donc un marque-page tissu Avec la fameuse guirlande Des lettres De Stranger Things Donc merci beaucoup Ah c'est trop bien En plus je vais m'acheter Des livres de Stranger Things Où ce sera parfait pour la lecture Je commence à avoir des emballages De partout C'est magnifique J'en ai plein par terre Et j'en suis qu'au premier coup Mais il est trop beau Je marque-page Franchement j'adore Le tissu est magnifique Je ne le scotch pas sur mon doigt Préférance Ça je suppose que c'est le livre Parce que c'est le dernier Qui est en banné Donc voilà J'essaie de tricher J'y arrive même pas Je vois pas ce que c'est en fait Ah cool Je sais pas pourquoi Moi en plus je m'en souhaitais Qu'elle allait me prendre un titre De cette autrice Et apparemment c'était Comme elle me disait Dans sa carte En fait quand elle était au magasin C'est le de ma liste C'était le seul qui y était Donc bah du coup Le choix était facile Elle a fallu à décider Sur quoi elle allait partir Mais je suis très contente Donc on a Dark Elements Le tome 1 baiser brûlant De Jennifer L. Armand Trout chez Gélu Donc voilà J'avais adoré Lux J'ai le spin-off de Lux à lire J'ai le premier tome de Covenant Et maintenant J'aurai le premier tome De sa nouvelle série J'adore J'ai beaucoup aimé La plume et la façon d'écrire De Jennifer Elle remonte route Dans le fantastique Donc j'ai vraiment hâte De découvrir celui-ci Je sais plus où poser Et après Elle m'a mis des choses Alors C'est pas des cadeaux Ouais Comment elle a fermé ça T'as remis de la colle Ah non T'as mis 3 tonnes de scotch En fait Tu sais que j'ai pas de patience Bon Alors ça va vite être réglé Parce que Sylvie Elle collectionne Les étiquettes Du coup Des albums Panini Harry Potter Et du coup Elle m'a mis ses doublons Parce qu'on en avait parlé Et du coup Elle m'a mis Les doublons Des images Harry Potter Qu'elle a eues Donc bah merci beaucoup Comme ça Bah moi je les garde Pour décorer mes carnets Pardon De challenge aussi Donc ça sera juste parfait J'ai de quoi décorer Moi aussi Alors je sais plus si cela C'est ce qu'elle me prête C'est ce qu'elle me donne Je ne sais plus Parce qu'il y en a Qu'elle devait me donner Il y en a qu'elle doit me prêter Donc je leur enverrai un message Tout à l'heure Pour lui demander Je sais plus les quels sont Ah j'ai même un té-cheveux Sylvie Dans le scotch C'est bien que tu me laisses Une trace de ton ADN Au cas où Donc on a Strange Dragon Le tome 1 De Kiko Ishiara Chez Doki Doki On a également Le tome 2 Et Le tome 3 Comme ça je vais pouvoir Enfin découvrir Cette série Qui me tentait quand même pas mal Et un autre livre Qu'elle me prête Alors je sais Qu'il y a plusieurs titres Qu'elle a lus Et que je lui ai demandé Si elle pourrait me prêter Parce qu'il me faisait envie Je ne sais plus de quoi Celui-ci parle Depuis Parce que si je ne me trompe pas Je crois qu'on en avait parlé Avant le confinement Ou pendant Donc ça commence à dater Donc Elle m'a prêté Mercredi c'est papy De Emmanuel Bourdieu Et Laurent Simon Chez France Loisirs Voilà Je ne sais plus de quoi ça parle Mais voilà Après ça reste Assez court Ça devrait très vite Lui mais Si elle me l'a prêté C'est que c'était un de ceux Qui me faisait envie Mais je ne sais plus De quoi ça parle Voilà Donc merci Sylvie Et On a Un livre On a Sherlock Lupin Et moi Le tome 3 L'énigme de la rose écarlate De Irene Adler Publié chez Il n'y a rien d'écrit Donc je suppose que c'est L'édition Voilà France Loisirs Je voudrais me dire S'il n'y a rien d'écrit C'est que j'en ai rien C'est que c'est chez France Loisirs Donc merci beaucoup Sylvie Bon ben je vois que je continue à être pourri gâtée Je vais juste te remettre dans le colis Dans le Dans le Je suis en train de chercher le nom Parce que sinon je vais avoir un problème Pour déballer la suite Et il faut que je mette mon caméscope en charge A mon avis avant la fin de la vidéo Sinon on va avoir un souci Alors c'est celui que j'ai déchiqueté Comme une brutasse Alors ça c'est le colis de Tania Bon j'ai arraché l'étiquette Comme vous voyez désolé C'était le moment où la chérie m'appelle le midi Donc j'en étais au colis de Tania Donc du coup j'ai En attendant lu le petit mot Et elle m'a offert cette jolie carte Alors j'adore les boules et chouettes alors Elle pouvait rarement mieux tomber Mais j'adore Trop jolie Je vais la mettre là Et je lui trouverai une petite place Dans les bibliothèques S'il reste encore de la place avec tous ses livres Ça je sens le truc qui casse Donc on va y aller mon lot Quoique ça sent Donc soit c'est un truc qui casse genre bougie Soit c'est un truc qui se bouffe J'en sais rien On va voir ça En fait c'est peut-être quelque chose qui se voit Ouais plutôt Si j'essaye de manger ça Je pense pas que ça va être très très bon Et bah je ne connais pas du Enfin je connais le nom de cette marque Mais j'en ai jamais bu Alors ce sera l'occasion ou jamais Puisqu'elle m'a offert Jardin fruité Fruits rouges et goji Parce que c'est Infusion gourmande De palais d'été Mais en tout cas ça sent trop bon C'était ça en fait Je sentais un truc qui se sentait dans le colis Ah ouais ça sent super bon Je ne vais pas voir mais Ah c'est bon C'est des gros morceaux Ça sent trop bon Bah tu sais quoi je teste ça Puis je te dirai Mais en tout cas Il sent juste trop trop bon J'aime beaucoup le thé Donc voilà Mais c'est Elle m'en avait déjà offert du thé rouge à Noël Qui venait d'Angleterre je crois Quand elle y avait été Et il était vraiment bon Après il est fort Donc c'est pas le genre de thé Que je pourrais en boire 10 dans la journée Mais un dans la journée Avec grand plaisir Hop Et donc Ceci Alors ce qu'il y a C'est que je ne me souviens même pas avoir Mis un livre avec ce format là Mais bon bref Si elle l'a pris C'est qu'il était dedans Ça je le sais Mais comme quoi Je me souviens vachement De ce que j'avais mis dans mes listes Quand même Ça c'est tout moi Bon Vous pourriez arrêter De mettre autant de scotch Ah ouais Je ne le voyais pas De cette taille là En fait Je croyais que c'était un Type format page Autant que moi C'est moi qui ne me suis pas renseignée Sur le format Alors je suis très contente Parce qu'il me faisait très envie Donc on a 109 rue des soupirs Ça doit être le tome 1 Celui-ci Fantôme sur le grill De Monsieur Tan Ou Mister Tan Et Yomgui Dumont Chez Casterman Et je crois qu'il y a le tome 2 Qui sort là Une série gothique Et désopilante Ah oui en fait C'est plus un ouvrage graphique En fait Je vous montre quelques images Du coup celui-là Traînera pas longtemps Dans ma pile à lire Tania C'est un avantage Voilà Mais en tout cas Je suis très contente Je vais enfin pouvoir le découvrir Puisque je l'ai vu Si je ne me trompe pas Sur le compte et le blog De Accro des livres Donc voilà C'est elle qui m'a donné envie De le découvrir Donc Je vous dirai Ce qu'il en est Une fois lu Une fois lu Oula J'y arrive pour aujourd'hui La journée est très compliquée Pour moi au travail Parce que je n'ai pas de neurones Mais apparemment Ça reste que de ne pas s'arranger Vu comment je bégaye Après le jeté Non bah là J'en fais le jeté de carton Donc bah merci beaucoup Tania J'ai hâte de goûter le thé Mais bon là Je n'ai plus le temps en fait J'aurai pas le temps De m'en faire un Avant de partir Sniff Et alors Ça c'est Nat J'aime beaucoup la carte aussi Ça fait un peu Oui Enfin ancien J'aime beaucoup Elle me met J'espère que ces quelques babioles Te feront plaisir à tout niveau N'oublie pas d'en partager Certaines avec Nancy Donc en gros Il faut que je partage ça Avec ma chérie Sinon je vais me faire gronder Parce qu'elle est capable D'aller vérifier Que j'ai partagé en plus Donc je me méfie de natte Sur ça Donc voilà Tablette gourmand de chocolat au lait Alors c'est une chocolaterie Qui est près de chez elle C'est une vraie tablette Mais au dos Elle est comme ceci J'en ai jamais goûté Comme ceci Donc ce sera l'occasion de goûter Peut-être pas les mettre sur la carte On sait jamais Il fait quand même bon Dans la part limite chaud Il faudrait pas que ça fonde dessus Déjà Nat avait la peur D'envoyer des chocolats Et que ça Ça risque de fondre Vu qu'il faisait très très chaud Là ça va Il pleut Et le colis a transité Pendant qu'il faisait Plutôt Bah frais On va dire Et qu'il pleuvait Donc au moins Il n'y a pas eu trop de risques Par contre le truc C'est une galère à ouvrir Un petit truc Qui vient de tout côté De chez moi Je vois que je suis pas la seule Bah tu sais quoi Nat Toi aussi tu auras du cadeau Enfin joyeux Noël Pour ton anniversaire Ah bah En plus Je t'ai vu Mettre une publication De cette marque Justement sur Facebook Bon le sachet Un petit peu Pris cher Dans le remballage Mais Alors on a Ça sent bon ça aussi Duo de rose Thé noir aromatisé De Lilo thé Ça sent bon J'ai le coiffé Avec le thé Merci les filles Et je fais bouger Le trépied En plus J'ai jamais osé Tester à la rose Bah comme ça Tu feras en sorte Que je teste Ah oui Ça c'est un livre Qu'elle m'avait parlé Elle voulait savoir Si je le voulais Donc elle me l'a envoyé Tu sais quoi J'y pensais même plus Nat Donc c'est Dracula De Bram Stoker Aux éditions J'ai lu Parce que je n'ai jamais lu Ce classique Alors que j'adore Les vampires Mais celui-ci Je ne l'avais jamais lu Elle l'en double Donc elle me l'a donné Merci beaucoup Nat Je ne suis plus posée Les affaires On voit que Oula Pourquoi ça floute On voit que j'utilise Beaucoup des sticky notes Et que les filles le savent Voilà J'en ai un deuxième lot Ils sont Ils sont tout mignons On dirait qu'ils sont Tout veloutés Comme ça Donc bah pareil Il servira dans mon nouveau Carnet de challenge Pour la rentrée Comme ça j'ai de quoi après Ces boîtes là Mais pourquoi ça floute Tout le temps Ces boîtes là Je pourrais les dégommer Mais on n'a rien de temps Donc ça vient de la chocolaterie Et c'est Ces boîtes de Enfin de la chocolaterie Pris de chez elle Qui s'appelle la chocolaterie Apparemment Et ces chocolats Sont une tuerie Sauf que je vais vite la refermer Et ne pas mettre mon nez dedans Donc il y en a Qui s'est fait Écrabouillé En fait J'aurais pas dû l'ouvrir J'ai toutes les odeurs Parce qu'en fait Quand je mets le nez dedans J'ai du mal à ressortir Mon nez de là Donc voilà Donc on va vite éloigner Les chocolats de moi Et on verra ça ce soir Hein Voilà On l'éloigne Au début je croyais Que c'était le livre Mais non Je ne pense pas Vu la texture Je ne sais toujours pas ce que c'est Moi on aura l'ouvrir Comme ça on saura Je vérifie quand même l'heure Parce que si j'arrive en retard au travail Mais t'es une malade Je n'ai pas du tout Pensé que ça pouvait être ça Il est trop beau Donc c'est un petit carnet Avec une breloque En mode Vieux journal en cuir À anneau Avec du papier Type papier vieillie Il est trop beau Nat En plus je rêvais d'en avoir un Mais le problème C'est que je vais avoir peur D'écrire dedans Et de Vous me direz Les feuilles se détachent Mais Il est trop zoli J'arrive pas à le fermer Voilà Merci beaucoup Nat Ensuite On a Les stickers avec des chats Bah oui j'ai 4 chats à la maison Donc forcément Vous le savez Mais voilà Maintenant j'ai des petits autocollants Je ne retrouve jamais en plus par ici C'est chiant Et Nat est la spécialiste pour m'en offrir Et j'adore ça Des carnets Alors moi je n'ai plus le droit d'en acheter Parce que la chérie m'a dit Que si j'en achetais encore Elle me mettait dehors avec les carnets Parce que je l'achète trop J'ai trop de stock Mais Quand elle a des copines Elle ne peut rien dire Donc pareil avec Aminou Et puis c'est les carnets Lignés Comme j'aime beaucoup Donc Voilà voilà Mais J'aime beaucoup Puis pour une fois Il est fin Donc quand je veux mettre Quelque chose dedans Mais que je sais Qu'il n'y aura pas besoin De 50 pages Bah Dans 50 pages plutôt C'est juste pratique Alors elle avait parlé Parce qu'elle a fait du tri Dans ses livres Donc elle m'a donné Les détectives du Yorkshire Tom Un rendez-vous avec le crime De Julia Chapman Chez Robert Laffont Dans la collection La bête noire Voilà Donc elle a lu Enfin je crois qu'elle l'a lu Mais qu'elle ne le relira pas Mais voilà J'ai hésité à l'acheter Je ne l'ai jamais acheté Donc là Ce sera l'occasion Ou jamais de le découvrir À un moment Il y en a aussi un autre Comme ça Voilà Elle en a parlé Donc on a Son espionne royale Mène l'enquête De Riz Bowen Chez la bête noire De Robert Laffont Donc pareil Je ne sais pas Combien de pages j'ai fait Mais ça va C'est écrit Assez gros Donc ça devrait Assez vite le lire Et voilà Ça me permettra De découvrir cette série Que Justine de Lire Une Passion aime beaucoup Si je ne dis pas de bêtises Pourquoi il y a encore Deux paquets Utilément Il n'y a personne Qui se sera restreint Un cadeau C'est pas né Et Nat Ton excuse Nous à la remettre On compte par deux Au bout d'un moment Elle ne marche plus Mais alors sache-le Ça Ça il y a eu un couac Donc je savais Ce que ça faisait Et je n'attendais Qu'une chose C'est de recevoir Mon colis d'animal Un anniversaire Pour l'avoir Et le lire Parce que c'est pas Comme si je l'attendais Avec impatience Qu'il devait sortir en avril Que du coup Il a été décalé de fin mai Et que le jour Où j'allais pour l'acheter Je ne l'ai pas trouvé Et que Nat m'a dit Ne l'achète pas Donc voilà Il est enfin à moi L'antimagicien Le tome 5 Les traîtres de la cour De Sébastien de Castel Avec le chacureuil Il y en a qui sur la couverture Voilà Donc c'est l'avant dernier tome Une saga que j'aime profondément Qu'on va se lire Avec Marilyn Il faut juste que je sache Si elle a reçu son tome Elle Il fait 500 pages A peu près Tout petit peu moins Et on avait tellement hâte De se prolonger En ce tome 5 Donc il restera un tome 6 Normalement Qui sortira je pense Pour la fin de l'année Et la saga sera malheureusement finie Et on aime beaucoup 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 Donc j'ai hâte De retrouver nos héros Dans ce tome Et de découvrir La suite de leurs aventures Et puis il y a Raki sans couverture quoi Le chacureuil C'est mon personnage préféré Mais je ne sais toujours pas Pourquoi il y a un autre paquet Encore Ça ça ressemble à un livre Aussi bizarrement Vous pouvez pas éviter De mettre du scotch J'arrive jamais à les ouvrir Bon d'accord Ça rentre Moi je suis tout petit Donc on a Des livres qu'elle me donne Donc de Michael Thévenon On a Flo Le tome 1 Chez Didier Jeunesse Voilà Qui fait Pardon 181 pages J'aime bien la police d'écriture Ça a s'aéré Donc J'ai hâte de découvrir Cette histoire Ah puis Le héros a des migraines Je vais compatir avec lui Rien que pour ça Et le deuxième C'est ma chère soeur De Je vais vous laisser lire le nom Parce que là Clairement Je ne m'aventure pas à ça Publié donc Chez Bayard J'ai hâte de voir Ce que ça peut donner Du coup C'est sous base De De postes Facebook Donc pareil Ça devrait du coup Être Très vite lu Bon après Il y a des postes Plus longs Que d'autres On va dire Je vous dis ça Et puis je tourne la page Vous y en a un Mais voilà Du coup je pense que Ça devrait très vite se lire Il fait 163 pages Mais je pense que ça peut être Pour le coup Original dans la façon de La façon de narrer l'histoire J'étais en train de chercher le mot La journée s'annonce Compromise Mais voilà En tout cas J'ai encore une fois De quoi faire Je sais plus où je vais les mettre En fait Bon bah le livre C'est cassé la figure Voilà Sans compter les deux autres Précédemment Ouverts Je n'ai plus de place Je ne sais plus Balancer les cartons Il va falloir que j'aille Et je n'ai pas fini Hop Et j'avais commandé À ces autrices Un livre que j'ai déjà lu Que je vous ai déjà présenté En version numérique Mais que je voulais absolument En version papier On a comme un charme De Lisa Angelini Et Rachel Fusco En auto-édition Donc voilà Le format papier Sachant que c'est une Bricasse Qu'il fait En papier il fait combien ? Oui C'est 143 pages quand même Mais ça va Ce n'est pas écrit Trop petit Ce n'est pas écrit Trop gros J'ai beaucoup aimé Cette histoire Et voilà J'étais très contente Et j'ai ma dédicace Et un petit mot de l'auteur D'une autrice dedans Et du coup J'ai la dédicace De Rachel Donc ça me fait super plaisir D'avoir Ce nouveau roman De Rachel Dans ma pile à lire Enfin non Pas dans ma pile à lire Celui-là va directement Dans les livres lus Mais je suis contente De le posséder en papier Parce qu'en plus Je trouve cette couverture Juste mais alors Canon J'aime énormément Cette couverture Que je trouve Vraiment sublime Donc voilà Et si vous ne le connaissez Toujours pas Ou vous ne l'avez Toujours pas lu N'hésitez pas Ils sont en numérique A tout petit prix Et là 18 euros Pour 643 pages Donc on ne vous vole pas Non plus Sur le prix Par rapport à la taille Du livre Mais j'ai vraiment Beaucoup aimé Donc je le recommande Fortement Alors je devais vous montrer Mes autres cadeaux D'anniversaire Et mes achats Mais du coup Je suis désolée Il va y avoir Une nouvelle coupe Dans cette vidéo Parce que là En fait Il va falloir Que je me mine le cul D'aller travailler Donc je vous tourne Le reste ce soir Et on est Mardi Non on est mercredi Tout va bien C'est pas grave Donc j'essaye De vous la monter Au plus vite Et de vous l'uploader Je vais essayer De voir s'il y a moyen De vous la mettre Demain Après demain Je ne sais pas Il faut que je voyais Comment je peux m'organiser Mais voilà Donc du coup Je coupe là Je vais travailler Et vous me retrouverez Sans doute avec la tête Un petit peu plus fatiguée Ce soir Pour la suite Des cadeaux d'anniversaire Et du book haul Et puis comme ça Cette vidéo sera finie Mais en tout cas Voici la première partie Du J'ai été pourri gâté Pour mon anniversaire Et Quand je reprendrai la caméra Vous aurez la seconde partie Et vous allez voir Que clairement Je ne suis pas prête De manquer de lecture Et que mes amis Ont juste royalement Craqué leur slip Et que Les cadeaux C'était déjà bien Donc Ils n'avaient pas besoin D'en acheter autant Même si Honnêtement Je suis ravie Faut être honnête Ce serait pas crête De dire le contraire Mais voilà J'ai été tellement pourri gâté Que Merci les filles Et puis Merci à tous ceux Qui ont fait que Cet anniversaire A été celui qu'il est Surtout que Ben voilà Je Vu qu'on a perdu Un chat Il n'y a pas très longtemps On n'a pas forcément Toujours Le moral au quotidien Et De recevoir tous Les petits mots Toutes les petites attentions Les cadeaux Les petites choses A manger A boire Et tout Ben ça met du baume au coeur Et puis ben ça fait Mine de rien Ça fait beaucoup de bien Cette période Donc ben Un immense merci A Toutes les personnes Pour lesquelles Je vous ai déjà présenté Les cadeaux Et un immense merci A toutes celles Que vous allez voir Qui vont faire les cadeaux Suivants Heureux tout le monde Donc on est toujours Le même jour Que quand vous avez vu Le déballage des cadeaux Il y a Deux minutes C'est juste que J'ai dû partir travailler Vu l'heure Donc j'ai fini Le déballage Les unboxings Du moins Et je me suis dit Que je vous reprendrai Ce soir Pour vous montrer Le reste de mes cadeaux D'anniversaire Et le reste du book haul Sachant que dans les cadeaux D'anniversaire Il reste un cadeau De la chérie Qui malheureusement N'est pas arrivé à temps Qui arrivera prochainement Et le cadeau de Marilyn Qui elle m'avait prévenu Il ne serait pas dans les temps Donc ça je vous les montrerai Dans un autre book haul Du coup Mais du coup Je vous montre Ce que j'ai reçu Samedi Quand je l'ai fêté Donc alors Je vous montre d'abord Ce qui n'est pas des livres Alors ma meilleure amie M'a offert Un jeu de cartes Harry Potter Donc c'est le jeu basique De 52 cartes Avec le château de Poudlard Et du coup Au lieu d'avoir Trèfle, Pique, etc On a Les 4 maisons Joker c'est Avec l'emblème des 4 maisons On a Poufsouffle Qui est comme ça Ou comme ceci On a Les Serpentards Gryffondor Et pour finir On a Serpentard Donc ça c'est un Un The Harry Potter Que je vais garder De côté Et que je ne sortirai Que pour les grandes occasions Parce que j'ai pas envie Qu'il soit habillé Et elle m'a offert Dans le même thème Le Double Harry Potter Donc j'aime beaucoup ce jeu Le Double En plus vous le transportez Partout Il est tout petit Et donc c'est avec Tous les personnages Et les accessoires Etc D'Harry Potter Donc je vous montre Quelques cartes On a ça Là on a René les lunettes On a Luna On a Le livre Qui mort là On a Dumbledore On a Le billet Le vif d'or Par exemple Voilà On a Plein de petits dessins Comme ça Autour du thème D'Harry Potter Donc je suis très contente De l'avoir Je l'avais vu En tout cas j'avais vu Qu'il était sorti Ma mère amie l'a vue Donc elle a pensé Direct à moi La chérie m'a aussi offert Des DVD Disney Pour agrandir ma collection Parce que pour le moment J'en ai pas beaucoup Alors oui je suis abonnée A Disney Plus Oui il y en a beaucoup dessus Maintenant c'est vrai Que moi je veux Depuis toujours Je veux la collection en DVD Donc voilà Donc elle m'a pris La princesse et la grenouille Alors celui-ci Je ne l'ai jamais vu Elle m'a pris Un que j'adore Fantasia Donc le premier L'original Qui date de Je ne sais pas Parce que du coup Ils vous mettent 2010 dessus Vu que c'est quand il a été Refait pour la version DVD Mais c'est le tout premier Fantasia Et pas Fantasia 2000 On a Lilo et Stitch Pareil que je n'ai jamais vu Même si j'adore Le personnage de Stitch Quand on peut le voir Au travers des courts métrages Sur lui quoi On a Réponse Que je n'ai jamais vu Jusqu'au bout J'ai toujours vu des petits bouts Quand il était diffusé à la télé Mais je ne l'ai jamais vu en entier Donc ce sera l'occasion Ou jamais Et un autre film De mon enfance Que j'aime beaucoup Moitié film Moitié dessin animé C'est Peter Elliot Le dragon Donc j'ai très envie De me regarder Cette première version Avant de voir La nouvelle Qui a été faite Il y a Quelques années Sans que je sache Vous dire exactement Il y a combien de temps Ensuite vous allez voir Que les gens me connaissent bien Et qu'ils ont bien pioché en liste Puisqu'on va en faire Un autre livre de Jennifer L. Armand Trout Avec Origine Le tome 2 Donc c'est Flamme Obscure Chez J'ai lu Donc c'est le tome 2 Du spin-off Deluxe Que j'ai tellement aimé Que j'ai eu un coup de coeur Pour cette saga Donc j'ai le 1 Maintenant j'ai le 2 Et puis je pense que Je vais attendre encore Un petit peu Avant de les lire Parce que déjà Je vais me relire Les 3 premiers tomes Du point de vue De Daemon Ainsi que Obsession Qui est aussi Un spin-off Mais en tome unique Avant d'enchaîner Là dessus Comme ça je serai Bien l'histoire en tête Et tout Pour plonger dedans Et puis vu que Si c'est aussi Ardictif que luxe Je préfère avoir Les tomes sous la main Avant de commencer Cette série Voilà Ensuite on m'a offert Un thriller de chez Nathan Qui me faisait trop Pour vie C'est Et ta vie m'appartiendra De Gaëlle et Mon Voilà Donc le résumé Me faisait bien envie En plus ça va su L'aller pas trop trop long Fait 320 pages Et puis bon C'est écrit gros Donc ça devrait vite se lire On m'a offert Une sacrée bricasse On a Les enfants des feuillantines De Célia Garino Chez Sarbacane Dans la collection Xprime Donc celui-ci Si je me trompe pas Je l'ai vu sur le compte Instagram de Hashtag Céline Qui de mémoire Avait plutôt bien aimé Donc j'ai eu envie De le découvrir Et du coup Je l'ai mis dans ma wishlist Et il a été choisi Ensuite un autre Qui me fait très envie Ceux qui ne peuvent pas mourir Le tome La bête de porte-vent De Karine Martins Publié chez Gallimard Jeunet Celui-ci je sais que Marilyn de Sumaris Books Et Nat des Passion d'Aélie M'en ont beaucoup parlé Parce qu'elles avaient bien aimé Donc hâte de voir Ce que ça peut donner La chérie du coup Pour compenser le fait Que le cadeau Qu'elle m'avait acheté N'est pas arrivé à temps Elle m'a repris un livre Qui me faisait Mais tellement envie Kirst De Frank Miller Enfin illustré Par Frank Miller Et écrit par Thomas Miller Chez Gallimard également Voilà Et en plus Il y a des illustrations Autant en noir et blanc Qu'en couleur Je sais pas Au début Je me suis dit Ouais on va le voir partout Donc ça m'intéressait C'est pas plus que ça C'est de la fantaisie Où l'adulte Et puis au final Vu qu'on ne le voit nulle part C'est passé ce qui a fini par créer Cette curiosité chez moi Qui a fait que j'avais très envie De le découvrir Voilà c'est du Gallimard Après ça reste écrit Assez gros Et j'ai hâte de le découvrir Ensuite on m'a offert Toutes les vies de Margot De Juno Dawson Publié chez Milan Donc c'est un titre Qui est sorti Je sais plus Début d'année Fin d'année dernière Je crois Premier trimestre 2020 Janvier 2020 Donc oui c'est ça Début d'année Et il me faisait envie Et je sais pas pourquoi Je ne l'ai pas acheté A chaque fois j'hésitais Je me disais Oh non je vais prendre Plutôt celui-là A la place Et ben là J'ai pu l'écouter Et là on m'a pu la lire Et je vais enfin pouvoir le découvrir Vous remarquerez Qu'il y a des titres Alors certes Il y en a quelques-uns Qui sont très connus Mais en majeure partie Ce coup-ci On a des livres Quand même Qui sont pas les plus connus Et c'est ce que j'aime le plus Surtout Plus on avance dans les années Plus on avance dans le temps Et plus j'aimais découvrir Les petits livres Qui pourraient éventuellement Passer inaperçus Comme le prochain Que je vais vous présenter On a La vie secrète de la forêt De Grégoire Solotareff Publié à l'école des loisirs Donc ce livre Je l'ai vu A l'époque Des périodes de fête Le fin d'année Quand ils ont sorti Une collection éditeur De Les Willockby De Louis Loury Et il y avait celui-ci Qui sortait en même temps Ainsi que la réédition du passé Avec la couverture bleue Et il m'avait fait bien envie Et puis malheureusement J'ai pas pu craquer À ce moment-là Et là on l'a offert Donc je suis trop contente Je vous montre un petit peu Comment il fait l'intérieur Je vais faire ça en fait De chapitres comme ceci En tout cas Il me fait très envie Et je me ferai un malin plaisir De le découvrir Je sais plus où mettre les liens Et le dernier De ce qu'on m'a offert Ce qui est déjà Énormissime Soyons bien d'accord On a Et un jour Non pas Et un jour Un jour Ma princesse viendra De Jane Kalonita Dans la collection Twisted Tale De Hachety Rose Donc là On est sur Une réécriture De Blanche Neige Et les Septins Et si la méchante reine Avait empoisonné le prince Voilà Donc hâte de voir Ce que ça peut donner Dans cette série J'ai déjà renouveau Sur la reine des neiges Profondeur des océans De la petite sirène Histoire éternelle De la belle et la bête Blanche Neige Avec un jour Ma princesse viendra Il me manque Ce rêve bleu d'Aladin Et il me manque Réflexion sur Mulan Et là Il y en a un autre Qui ressort Il était déjà paru C'était le premier Qui n'avait pas spécialement Marché chez Hachette Et que du coup Ils avaient arrêté Donc il va être republié C'est celui sur la belle Au bois dormant Donc on commence tout de suite Avec la mystérieuse histoire De Tom Curvoyant Le tome 1 De Yann Beck Publié Chez édition Mijarad Mirad Je ne sais pas C'est un petit format Assez carré On va dire Il fait 278 pages Mais après c'est créé Assez aéré Assez gros Et j'avais très envie De le découvrir Et les 3 tomes Sont déjà sortis Je ne sais pas S'il y en a d'autres De prévu Mais en tout cas Là j'ai trop Ensuite j'ai pris Un été chivré De Sobian Vivian Sobian Vivian Pardon Chez Michel Lafon Poche Donc il était Sorti l'an dernier En grand format J'étais déjà partenaire Mais j'avais préféré Demander un autre titre Et du coup Je me le suis acheté A sa sortie poche Désolée Je bégaye un peu Moi de ce moment Je suis un petit peu fatiguée Ensuite J'ai pris les 3 produits tomes De Ice Cream Girls De Coco Simon Donc c'est l'autrice De Cupcake Girl Donc Amitié et Crème glacée Chez Pekaji Le tome 2 C'est Tension à Gogo Et le tome 3 Moustache et Chantilly Donc c'est la même collection Que Malicorne Secrète Arsène Magriff Maman est une fée Ou encore Sarah Normale Que j'aime Tellement Ensuite un livre Qui va me sortir Totalement de ma zone de confort Mais je sais pas Le résumé m'a donné envie Du haut d'un bras d'herbe On voit bien la terre De Antoine Page Chez Pocket Alors c'est un auteur Dont je n'ai jamais entendu parler Un titre Dont je n'ai jamais entendu parler Mais voilà C'est court Il me faisait envie Il fait même pas 210 pages Donc ce sera l'occasion De le découvrir Ensuite on a vous parlé de ça De Laurie Hals Anderson Donc j'ai déjà lu Le roman graphique Speak J'ai vu le film Speak Et du coup Quand j'ai su qu'il était sorti Et en plus en poche En France J'ai eu envie de le découvrir En format roman Donc ce sera chose faite Et je pense que je vous ferai Une vidéo comparative En fait Entre le film Oui le film Le roman Et le roman graphique Voilà Ensuite on a Une bouteille à la mer De Oriane Allemand Publiée chez Ozu Dans la collection Pas de géant Donc des 9 ans Donc c'est dans la même collection Que le passeur de fantômes Et j'ai très envie De le découvrir Ensuite on a L'appel des loups Le tome 4 L'ennemi invisible De Pascal Brissy Illustré par Sébastien Pelon Chez Ozu Dans la collection Pas à pas Cette fois Donc dès 7 ans Ensuite Les hauts et les bas De mon fil Instagram De Pamela Labranche Le tome 1 Chez les éditions Victor et Anaïs Donc voilà On suit Une héroïne A travers son fil Instagram Et je trouvais Que c'était Assez original Comme procédé Et j'ai hâte De voir ce que ça donne Ensuite on a Alicia et la forêt Des fantômes chagrins De Jérôme Attal Et Fred Bernard Dans la collection Air Jeunesse Un ouvrage Un ouvrage Qui a été réédité Qui est juste Magnifique Encore plus beau Que la première édition Stephen King Les yeux du dragon Chez Flammarion Donc il était déjà Sorti en grand format Chez Michel Lafon Chez Flammarion Pardon Il est sorti également En poche Mais cette réédition Grand format Vous voyez Ça fait comme Les écailles De la peau du dragon C'est juste Magnifique Donc cette histoire Me tente depuis un petit moment Donc ce sera l'occasion Ou jamais Pour moi de le découvrir Ensuite on a L'éternité Livy L'éternité De Michel Quint Je ne sais pas Comment ça se prononce Je suis désolée Chez Ozu Un court roman Mais qui devrait du coup Assez vite se lire Puisqu'il fait environ 160 pages Si j'ai pas tout Qui se casse la figure Je serais contente Le monde de l'ENA De Fabien Clavel Pardon Chez Rajot Donc j'ai pas entendu Spéciellement Que du bon dessus Marilyn et Sylvie Pensent que je ne vais pas aimer Mais j'ai fini par craquer Donc on y suit Le monde réel Et un monde de fantaisie Ce que j'ai vu des avis Le monde réel est sympa Mais alors le monde de fantaisie Elle laisse un peu à désirer Donc on verra ce que ça donne Je me ferai mon propre opinion En tout cas Cette couverture Est canonissime Le dernier de mes achats Et pas des moindres Vu la bricasse On a Elamia L'intégrale De Eric Witzel Chez Brajlon Donc c'est Brajlon 10 ans De je ne sais plus quoi Enfin c'est la collection 10 ans 10 romans 10 euros le roman Je crois quelque chose comme ça Donc c'est une Pavasse Clairement Si vous lisez Les branches là Vous avez l'habitude Que c'est pas écrit Très très gros Soyons honnêtes Oui Alors voilà le type de police écriture La mise en page Et il fait 952 pages Comment on dire Qu'à ce prix là J'en ai pour un bon moment Clairement Mais il me faisait bien envie Et le dernier C'est le service presse Que j'ai reçu tout juste aujourd'hui Donc on a La toute première fois De Cameron Lund Chez Michel Laffont Donc apparemment C'est une chanteuse californienne Qui signe ici son premier roman Une comédie drôle et sucrée Pour les fans de Cathy Cassidy Donc on verra bien Ce que ça donne Et normalement Je vais me lire en lecture commune Avec Nat Et il y aura donc La lecture commune Sur le dernier magicien Avec Marilyn Voilà Cette vidéo est à présent Terminée A mon avis Elle va être interminable Avec le Zenboxing Et la tonne de livres Que j'ai eu à vous présenter J'espère que cette vidéo Vous aura plu Comme vous l'avez vu J'ai été plus que pourri gâté Soyons honnêtes N'hésitez pas à me dire Si vous connaissez Cet site Si il y en a certains Sur lesquels vous voudriez Des avis en priorité Si il y en a Qu'il faut absolument Que je lise Et n'hésitez pas à me dire Quels sont vous Les derniers romans Qui ont rejoint Enfin romans Romans graphiques BD Tout ce que vous voulez Les derniers livres Qui ont rejoint Votre pile à lire Je me ferai comme d'habitude Une joie de vous répondre Dans les commentaires Sur ce Je vous souhaite Une excellente journée De très belles lectures Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye